... Je m'appelle Lucie Berthaud, j'ai maintenant 37 ans et je suis combattante professionnelle de MMA. ... Mon histoire, en fait, elle est simple. J'ai grandi dans une petite campagne à 400 km de Paris et puis un jour, en passant la porte d'une salle de boxe, j'ai découvert que j'avais une passion pour les sports de combat. J'ai commencé les sports de combat d'abord pour apprendre à me défendre et puis dans un deuxième temps, comme j'ai découvert que je n'étais pas trop mauvaise, je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis passée de la boxe taille à la boxe anglaise. En boxe anglaise, j'ai intégré l'équipe de France. J'ai pris 5 titres de championne de France, 1 titre de championne d'Europe. J'ai même tenté de me qualifier pour les Jeux Olympiques mais malheureusement, ça s'est soldé par un échec. A partir de là, j'ai décidé de prendre ma retraite sportive. J'avais juré que je ne reviendrai pas. Donc à partir de là, j'ai choisi d'arrêter ma carrière là-dessus et de devenir journaliste sportive. Et finalement, c'est en devenant journaliste sportive que j'ai découvert le MMA et j'ai découvert un univers assez fascinant, un univers qui donnait la part belle aux femmes, un univers où on valorise la femme. Ensuite, j'ai voulu faire une émission dédiée à cette discipline. Et en faisant cette émission, je me suis entraînée pendant un an. J'ai trempé le maillot en allant essayer un vrai combat à Las Vegas. Et puis finalement, j'ai été complètement mordu par ce sport et j'ai eu envie d'aller explorer un peu plus loin les facettes de ce sport. Je me suis donc lancée dans le MMA en tant que professionnelle. Ça a été très vite. Et puis j'ai signé en 2020 mon premier contrat pour une organisation importante, donc le Bellator. Ça a été l'un des plus beaux jours de ma carrière sportive parce que ça correspondait aux ambitions que je m'étais fixées pour moi. Voilà, je trouvais que c'était à la hauteur des efforts que j'avais fait pour ce sport. Je me suis quand même expatriée aux Etats-Unis. J'ai investi tout mon argent, toutes mes économies pour ce sport. Et je me suis dit que c'était une belle récompense de signer un beau contrat avec le Bellator. Ensuite, j'ai fait mon premier combat au Bellator. Ça s'est soldé par une belle réussite. Et puis là, aujourd'hui, je suis en quête de victoire à nouveau. Je veux vraiment repartir en ayant le sentiment d'avoir accompli le maximum, d'avoir fait un bon combat, d'avoir fait le spectacle et d'avoir fait plaisir aux gens qui viennent me soutenir. Les deux aventures, que ce soit l'aventure du Bellator ou l'aventure Koh Lanta, ont démarré à peu près en même temps. J'ai postulé au casting de Koh Lanta en même temps que j'ai signé mon contrat avec le Bellator. Donc tout ça, ça s'est fait en même temps. Et c'est vrai que j'avais la pression parce que le départ était pratiquement au même moment. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait et j'en suis ravie. Et après, c'est une aventure qui est très difficile parce que physiquement, on ne mange pas. Donc ça, c'est très difficile. Donc moi, je sais quel sportif je suis quand je mange, mais quel sportif je suis quand je ne mange pas, c'est autre chose. Donc une aventure extrêmement difficile, mais qui m'a apporté beaucoup et qui m'a appris beaucoup sur moi-même et qui m'a réconforté dans l'idée que je peux toujours trouver de la ressource pour surmonter toutes les difficultés. Et ça, mine de rien, maintenant j'ai confiance dans ma vie. Peu importe ce qui se passe, peu importe si je trébuche, peu importe si je tombe, je sais que je trouverai de la force pour remonter quoi qu'il arrive. Et ça a été une belle aventure. Ça m'a permis, encore une fois, d'aller dans une zone qui m'est hostile, qui ne m'est pas confortable. Parce que quelque part, la cage, je la connais, je sais à quoi m'attendre dans la cage. Mais là-bas, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai réussi à trouver de la ressource et c'est ça qui a été intéressant. Et après, c'est vrai que, sportivement, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile de revenir. Pendant un an, je suis encore en train de reconstruire ma capacité physique, en fait, aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que ça nous a donné une visibilité qui m'a permis de trouver des sponsors, des partenaires qui me permettent de vivre de mon sport correctement. Et ça, ça a été un plus dans ma vie. Je connais mon adversaire et de ce que j'ai vu d'elle, à mon avis, ça va être un grand combat. Parce que c'est une adversaire qui va être agressif, vaillante, qui a de très belles qualités, de taekwondo east et même plus. Elle est assez forte au sol aussi. Donc, je m'attends à un grand combat et je me prépare pour ça. Et c'est la seule certitude que j'ai, c'est que ce sera un grand combat. Donc, j'espère que vous serez tous là pour venir nous soutenir parce qu'on va avoir besoin de votre force, on va avoir besoin de votre énergie. Et puis surtout, c'est un moment qu'il ne faut pas louper. Un combat à l'Accor Arena, c'est toujours un moment unique dans une vie. C'est une expérience. Donc, il faut la vivre. Les amis, sortez vos agendas parce que le 6 mai auront lieu ici des combats exceptionnels. Le Bellator pose sa valise pour la deuxième fois. Et devinez qui va combattre ? Moi et ainsi que d'autres Français. Il va y avoir la crème de la crème des Français. On aura Yves Landu, Tchèque Congo, Dévy Galon. On va avoir du très, très, très beau monde. Donc, venez nous soutenir s'il vous plaît. On va avoir besoin de votre force, de votre énergie. Et franchement, ça va être une expérience de dingue. Donc, on vous attend. Soyez nombreux. On a le lien. Regardez, juste là, je vais vous mettre le lien. Le lien pour réserver vos places. S'il vous plaît, venez nous voir. Venez nous encourager parce qu'on va en avoir besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...